Un homme de conviction, un homme de fermeté, un homme qui n'avait pas besoin de claironner ses réformes pour les faire, parce qu'on se souviendra, avec le recul de l'histoire, que quand il a laissé le pouvoir en 2007, jamais les déficits publics et jamais le chômage n'avaient été plus bas en France depuis 30 ans. Il a fait la réforme de la défense nationale, il a fait la réforme de la sécurité sociale, créer le budget annuel de la sécurité sociale voté par le Parlement, les agences de santé. Il a fait la réforme d'un certain nombre d'entreprises publiques. Jacques Chirac a été à la fois un réformateur et un grand républicain. Et en particulier, la politique de la France pendant la crise irakienne a été absolument exemple. Est-ce que c'est indiscret de vous demander si aujourd'hui il manque à la République, s'il vous manque quelque part dans ce jeu politique ? Non, ce n'est pas indiscret, bien sûr qu'il me manque. Donc je crois qu'en revanche, ces valeurs sont toujours présentes et nous sommes nombreux à les porter parce que ce sont les valeurs qui sont au cœur de la République, par exemple la laïcité, par exemple la solidarité, la fraternité. Et ça, Jacques Chirac en était porteur, il dépassait les clivages entre la gauche et la droite parce qu'il était avant tout républicain. Donc je crois qu'il y a un certain nombre d'entreprises. Donc je crois qu'il y a un certain nombre d'entreprises.